... Nous avons voulu adopter pour cet ouvrage un regard résolument européen, voire mondial, parce que nous embrassons tous les pays qui sont sortis de la guerre, qu'ils soient vainqueurs ou vaincus. Il est vrai qu'il existe quand même des ouvrages sur les sorties de guerre, c'est au contraire un thème assez en vogue. En revanche, je crois que nous sommes le premier ouvrage à aborder justement les guerres. C'est-à-dire que les gens sortent de la Grande Guerre en se disant que c'est la paix absolue, mort à la guerre, arrière les canons, etc. en 1926. Or, on s'aperçoit que si l'on prend simplement l'armée française, par exemple, elle combat continuellement de 1919 à 1925. Les États-Unis, en violation d'ailleurs du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, interviennent partout, contre les bolcheviques, mais aussi en Amérique centrale, etc. La guerre civile irlandaise est quand même un phénomène majeur de la période également. Et puis tout ce qui se passe au Proche-Orient et la guerre du Rif. Donc nous avons voulu décaler un peu le regard par rapport à la notion de sortie de guerre jugée pacifiste et pacifiante, avec tous les rêves de paix qui avaient été faits pendant la Grande Guerre. Nous avons voulu prendre un petit peu le contre-pied de cela en montrant que, contrairement à ce qu'on affirme souvent, cette période 1925, des années folles, est aussi une période de guerre quasiment continue. Je pense que c'est une des grandes nouveautés de cette approche. Si souvent, l'arrivée du jazz en France, le raccourcissement des jupes des femmes, des cheveux des femmes, etc. Certaines libérations. D'abord, on peut être quelque peu dubitatif sur ces notions de libération, notamment féminine, parce que je ne suis pas sûr que la paysanne du Lot-et-Garonne ou de Meuse soit réellement libérée, d'une part. Et puis d'autre part, on a voulu montrer que malgré cette ambiance, qui est réelle, qui existe, mais ça n'est pas non plus le temps de l'insouciance et c'est aussi le temps des guerres que j'appellerais des guerres de continuation. Donc c'est un petit peu encore une fois ce contre-pied que nous avons voulu prendre entre l'image d'une période heureuse, d'une période de paix et justement ce qui se passe dans de nombreuses contrées où la guerre continue ou reprend. Et là, ça interroge, si vous voulez, la figure de la grande guerre. Est-ce que la grande guerre est matricielle par rapport à ces guerres ou est-ce que ces guerres prennent leurs racines beaucoup plus longtemps en arrière ? C'est le cas, par exemple, de la guerre d'Irlande qui, bien entendu, doit beaucoup à la guerre, mais doit aussi beaucoup à Cromwell et au XVIIe siècle. Pourquoi 1925 ? Habituellement, effectivement, on s'arrête plutôt en 1923. Mais là, l'opportunité nous a semblé importante, notamment du fait du Proche-Orient, de ce qui se passe au Proche-Orient. 1925, c'est la révolte Druze qui marque un échec de la politique mandataire de la France. Et 1925, c'est la guerre du Rif aussi. Et donc, cette guerre du Rif, elle est extrêmement intéressante à suivre parce qu'effectivement, elle sert un petit peu de modèle précoce à un certain nombre de guerres de décolonisation qu'on connaît plutôt après la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, c'est pour ça que nous avons souhaité aller jusqu'à 1925 pour englober ces deux périodes clés que sont le Rif et la révolte Druze. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –